Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Auris ! Alors aujourd'hui j'aimerais voir avec vous ce que votre âme a à vous dire, votre moi supérieur, voilà cette partie de vous, votre intuition qui sait en fait ce qui est bon pour vous, ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui vont arriver en fait dans votre vie, qu'est-ce qu'on vous prépare quelque part. Votre âme elle sait aussi ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les choses que vous avez besoin de mettre en lumière, voilà donc on va voir un petit peu, ça peut être aussi un message d'encouragement, un message de lumière, de bonnes nouvelles, on va voir ce que votre âme sait, que vous ne savez pas et ce qu'elle veut vous dire. Voilà donc je vous laisse faire votre choix au début de la vidéo et choisir le marqueur de temps qui est associé à votre choix dans la description juste en dessous et je vous dis à tout de suite ! Bonjour groupe 1 ! Allez on va voir tout de suite avec les ailes de la sagesse, quel est votre message, qu'est-ce que votre âme veut vous communiquer. On lira le message qui est derrière la carte à la fin du tirage. Allez pour le groupe 1, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire au groupe 1 ? Oh mais vous en avez encore deux, bon on va les prendre. La dinde ! C'est un mot qui me fait rire la dinde, bon alors un peu de sérieux. Alors ça ce sont les messages que nous lirons à la fin. Donc là l'icorne ailée et la dinde, voilà. Ces deux créatures ont des ailes, bien entendu. Donc là tout basiquement votre âme je pense qu'elle vous rassure juste dans le sens que vous allez avoir ce que vous désirez tout simplement déjà et que vos efforts vont finir par payer. que tout ne prend pas nécessairement du temps, que certaines choses peuvent arriver plus rapidement que vous ne le pensiez. Les miracles existent, les coups de pouce existent. Des gens peuvent vous aider d'un seul coup, sortir de nulle part et vous offrir une opportunité que vous n'attendiez plus. Et c'est parce que là vous avez fait confiance, vous avez travaillé dans ce sens. Et là vous allez recevoir des récoltes positives de vos efforts. Et ça peut paraître être des coups de chance, mais moi je ne crois pas en la chance, vous commencez à le savoir. Je crois qu'on fait tous des efforts et que ces efforts finissent tout simplement par apporter des fruits. Voilà, par payer. Et donc on peut voir ça comme un coup du destin, la roue qui tourne. Mais c'est parce que la roue vous n'avez pas arrêté d'essayer de l'actionner avec vos efforts et que d'un seul coup elle se met à tourner. C'est parce que vous avez toujours essayé d'aller dans ce sens. Alors, ouh, et ben voilà, parfait. Le chariot. Alors il se pourrait que justement cette réussite et cette amélioration et ces grands miracles aient un rapport avec votre vie professionnelle. Le chariot nous dit, je vais de l'avant avec confiance. Je pense qu'il y a une certaine résilience chez vous. Il y a quelque chose qui est assez spontané et en même temps très fort. Dès que vous avez une intuition, vous avez envie de la suivre. Peut-être que c'est dur de la suivre d'emblée, mais vous allez toujours la remettre en question, voir si ça peut vous apporter quelque chose de bon, voir pourquoi vous avez peur de suivre cette intuition. Et finalement quand vous avez décidé de le faire, vous la suivez avec, comme c'est inscrit ici, pureté et innocence parce que vous avez vraiment votre épanouissement à cœur en fait. C'est parce que vous voulez le meilleur pour vous que les miracles peuvent arriver en fait. Waouh ! Avec le roi de bâton qui dit, j'ai du succès dans tout ce que je fais. Voilà, la carte parle d'elle-même. Clairement, le chariot nous parle aussi de succès. J'ai oublié de vous le mentionner, mais le chariot c'est une énergie déterminée qui fonce vers son succès. Avec, comment dire, avec tous les tenants aboutissants, il sait où il va le chariot. Et en même temps, il a confiance en sa monture, il a confiance en ses chevaux. Il a confiance qu'ils vont tenir bon, qu'ils vont le mener à bonne destination. Et c'est ça en fait. Vous, vous êtes le mec dans le chariot là, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr. Et vous avez confiance en l'univers qui vous guide vers ce miracle. L'univers c'est un peu vos chevaux si vous voulez. Et qui vous guide vers ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'auto-entrepreneur du tarot. C'est vraiment celui qui a du succès dans son entreprise, qui maîtrise, qui gère, qui est créatif, qui a vraiment beaucoup de prestance et de réussite. Donc voilà, là c'est ce vers quoi vous allez. Votre âme, elle est en train de vous rassurer que c'est ça qui est là pour vous. C'est ça qui vous attend. Les énergies, c'est ça. Les énergies, c'est ça. Avec cette famille, avec la dinde, là ça peut très bien être aussi que vous allez être capable de subvenir aux besoins de votre famille. Pour certains, ça peut être ça qui vous préoccupe. Parce qu'on a quand même une notion d'enfant. On a des jumelles, on a un bébé, des enfants, une famille qui s'aime. Et une maison. Donc peut-être que pour certains, c'est ça. Vous allez être capable de subvenir aux besoins de votre famille. On vous rassure là, vos guides, ils vous rassurent que ce que vous faites va rencontrer le succès. Que vous allez rencontrer des miracles. Oh, vous avez vu ça, ça ne m'arrive jamais. Et voilà, la 5 de denier, c'est terminé. C'est terminé le manque. C'est terminé d'avoir toujours peur de dépenser trop. C'est terminé d'avoir... Je pense qu'il y a une notion d'argent quand même là. Au niveau des finances, on vous dit que ça va bien se passer, qu'il y a quelque chose qui va faire tourner la roue et que c'est à vous de croire vraiment que ça va arriver. En dessous, c'est marqué Je suis soutenue et je ne suis jamais seule. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les chariots. C'est votre équipe divine qui est toujours et constamment avec vous. Surtout dans les moments les plus sombres où vous pensez qu'elle n'est plus là. Donc n'ayez aucun doute sur le fait que votre équipe divine travaille de concert avec vous et voit vos efforts. Alors, vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte mais vous êtes le roi de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez une énergie active et masculine déterminée qui est très puissante et très présente. Et c'est ça qui va vous mener vers justement ces miracles et ces résultats positifs. Ensuite. Et voilà, vous avez la tempérance. Parfait, arcane majeure. Encore une fois, on a deux arcades majeures. 7 et 14. 2 x 7, 14. Donc voilà, c'est très lié. Pour certains, peut-être que ça parle. On a le 5 aussi avec la 5 de denier. La 5, c'est vraiment aller vers le changement. C'est le changement rapide, positif. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de rapidité. Je pense que justement, ce coup du destin, ce miracle peut arriver bien plus vite que vous ne le pensez. Et pour ça, on vous demande d'être, comment dire, d'avoir l'esprit réceptif, de rester un peu calme, de rassurer vos doutes pour certains qui douteraient. Ah, on a encore le chiffre 7 avec le 7 de denier. Donc 7 plus 7 égale 14. On a bien ça. On a une notion de 7. 7, c'est aussi le nombre qui va dans le monde. C'est l'énergie qui fonce, qui s'ouvre au monde. Je fais confiance. J'ai confiance en mes idées et en ma direction. C'est marrant parce que la direction, c'est le chariot. C'est totalement ça. Vous avez confiance. On a la confiance qui est ici, il me semble. Ouais, voilà. On a le mot-clé confiance, ici et ici. Je pense que vous êtes des personnes, ceux qui regardent ce tirage, ceux d'entre vous qui regardent ce tirage, vous êtes des personnes qui ont extrêmement confiance en elles. Et peut-être que ce n'était pas le cas depuis toujours. En tout cas, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est quelque chose qui est dans votre énergie. Votre âme, elle vous dit que vous avez un potentiel énorme pour faire grandir cette confiance en vous. C'est écrit dans votre énergie, en fait. C'est écrit que vous n'êtes pas là pour jouer un petit rôle. Vous n'êtes pas là pour justement galérer avec les thunes toute votre vie. Vous avez une notion de sous, là quand même, de finances. Du coup, vous êtes là pour vous faire plaisir et pour, à terme, être péter de thunes, les amis. Parce que le chariot, c'est le succès. Le roi de bâton est successfull, ça ne se dit pas en français, a du succès dans tout ce qu'il fait. Vous avez la set de deniers qui vous dit que vos idées vont porter leurs fruits. Elles vont porter leurs fruits et pas que des fruits qui vont vous satisfaire émotionnellement, mais aussi matériellement, vous allez avoir des sous grâce à ça. Le roi de deniers. Le roi de deniers. On a deux rois. Vous avez une énergie masculine en vous qui est très, très prononcée et c'est une très grande chance pour vous. Parce que du coup, vous n'hésitez pas à passer à l'action. En tout cas, si vous mettez en question une intuition, comme je disais tout à l'heure, vous allez vite faire la balance, en fait. Vous allez vite peser le pour et le contre et agir parce que vous allez voir que c'est une bonne intuition en général. Et le roi de deniers, il nous dit « Je suis sûre de ma place dans le monde. » Et oui, voilà. Donc le roi de deniers, c'est le roi le plus friqué, le plus pété de thune du tarot, bien entendu. Donc comme je vous disais avant de tirer la carte, vos idées vont vous apporter de l'argent, vont vous apporter de la reconnaissance publique aussi avec le chariot. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille si vous en avez. Ouh, je suis contente pour vous. Et voilà, la 2 de coupe. Je mérite le plus profond des amours, le type le plus pur, authentique des amours. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être comblé, vous méritez d'être satisfait. Votre âme, elle veut vous rappeler ça. Peut-être que certains ont oublié, en fait, que vous êtes un enfant de l'univers et que vous méritez tout l'amour. Vous méritez toute la richesse, vous méritez toute l'aide, tous les coups du destin. Vous méritez tout ça, en fait. Et soyez sûr de votre place dans le monde. Si vous manquez de confiance quelque part, regardez, décortiquez vos pensées pourquoi vous manquez de confiance. Essayez de vraiment chercher pourquoi c'est ça. Parce que là, ce message, si vous êtes tombé dessus aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas douter. Il faut que vous ayez confiance. Continuez d'avoir confiance. Si vous avez déjà entrevu la béatitude que la confiance en l'univers peut procurer, continuez à rechercher cette béatitude parce qu'elle ne fera que grandir jusqu'à être constamment avec vous. Même dans les moments les plus sombres. Vous ne vous sentirez plus jamais abandonné. Ok ? Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Du coup, on va tirer un petit message de cet oracle que je viens de recevoir et qu'une tarologue que j'adore, américaine, utilise. Donc, je suis super contente de l'avoir. Je vais l'inaugurer sur YouTube avec cette vidéo. Alors, petit message pour vous. Ok, alors. Abracadabra avec des ailes. Wow ! Fantastic good fortune and lucky chances. Wow, on a une grande fortune, une fantastique fortune. Une fortune fantastique, j'arrive pas à mettre tout dans l'ordre. Une grande et fantastique fortune et des chances, mais des grandes chances qui arrivent vers vous, là. Il y a miracle, récolte, grande chance. Vous avez le roi de denier, le roi de bâton, le chariot. Là, c'est un message de votre âme qui vous encourage vraiment à croire en votre prospérité future, à croire que vous n'êtes pas fait pour jouer un petit rôle, vous êtes fait pour jouer un grand rôle et pour apporter beaucoup d'argent. et vous recevrez que ce que vous pensez mériter. Mais là, l'univers, il vous dit que vous pouvez mériter bien plus que ce que vous pensez. Si vous êtes déjà dans une optique d'abondance et que vous pensez mériter beaucoup, justement, comme je viens de vous le dire, eh bien, ce tirage est une confirmation que vous avez à 100% raison, que c'est votre destin. C'est votre destin et c'est pour ça que vous vous y croyez très fort. OK ? Donc, alors, pour terminer maintenant, on va tirer. On va tirer. On va lire. J'ai l'habitude de dire tirer. On va lire les messages qui sont au dos des cartes. Votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. Donc ça, c'est un message pour ceux d'entre vous qui guideraient, qui douteraient, justement. Excusez-moi, je commence à dire n'importe quoi. Alors, ensuite. La poursuite de vos objectifs sera teinté de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Donc voilà. Ce tirage, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est un tirage pour vous rassurer, pour vous remettre dans une énergie positive parce que là, il y a peut-être une énergie de doute chez vous. C'est un tirage ultra positif. Donc clairement, clairement, ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va aider votre énergie de savoir ce que votre âme sait qui va se produire pour vous. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez du temps de récréation. J'arrive plus à lire, je suis désolée. Profitez du temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne L.A. est également le message du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Pardonnez-vous si jusqu'à maintenant vous doutiez, vous aviez peur, vous étiez comme beaucoup de gens qui ont peur et qui n'agissent pas. On y passe tous. Voilà. Plus ou moins, on y passe tous. Donc pardonnez-vous d'être comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est normal d'avoir peur. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Voilà. Donc là, ce que ça me dit directement, c'est que votre leçon, elle est terminée. Vous avez appris votre leçon. Maintenant, c'est bon. Vous avez appris assez de leçons. Vous en avez assez bavé. Maintenant, il est temps de récolter vos fruits. Et derrière ce message bonus que vous avez eu en plus, les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Voilà. La salle de Daniel nous parle aussi de temps. Mais il y a quelque chose qui s'accélère quand même. Il y a quelque chose qui s'accélère. Exercez-vous. Ah non, c'est marqué. Votre heure de briller viendra. Oui, là, c'est vraiment ça. C'est un message pour vous rassurer que ça va arriver. Ça va arriver. Regardez ce tirage autant de fois que vous le voulez. Vous avez choisi ce message. Il vous a choisi. Votre âme vous a guidé vers ce message. Donc, pour vous rassurer, écoutez ce message autant de fois que vous aurez besoin de l'écouter. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Voilà. L'univers, il va vous amener toutes ces idées. Il va vous amener tout ce qui va vous permettre de manifester cette grande et fantastique fortune et toutes les chances qui vont vous y emmener. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources. Alors, donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Waouh ! Est-ce que vous captez ça ? Est-ce que vous captez ça ? L'énergie masculine, je n'ai pas arrêté de vous dire qu'il y avait une énergie masculine forte pour certains. Ça n'a pas résonné pour tout le monde. Pour certains, il y a peut-être dans l'enfance une énergie masculine qui vous a persécutée, qui vous a dit que ce n'était jamais assez, que patati patata. Bref, ce n'est pas pour tout le monde. Ou une personne qui avait une énergie qui était très pressante, qui voulait absolument des résultats, qui voulait que vous soyez parfait, qui voulait vraiment vous façonner à son image. Donc, peut-être que vous avez été oppressée par une énergie comme ça, certains d'entre vous, par le passé, et que là, votre âme, elle vous dit que c'est terminé, que vous êtes en train de vous rendre compte que vous pouvez subvenir à vos propres besoins, que vous pouvez monter votre propre business, votre propre royaume, ou en tout cas, que la voie dans laquelle vous vous engagez, elle va être prospère, elle va vous faire du bien, elle va vous épanouir et vous ne serez plus votre propre bourreau ou vous n'aurez plus ces échos avec cette personne qui vous a fait souffrir et qui vous a oppressée à un moment donné. Donc voilà, ça c'est un message pour certains d'entre vous. Prenez que ce qui résonne, bien entendu. Peut-être que cette énergie masculine qui vous a provoqué des blessures, c'est votre propre énergie qui a toujours voulu plus, encore plus pour vous, qui s'est tuée à la tâche, qui a toujours demandé plus, qui n'était jamais contente de ce qu'elle faisait, de ce qu'il accomplissait. Peut-être que c'est votre propre énergie aussi. Voilà. Ensuite, soyez fiers et conscients, confiants. Auris, elle n'arrive plus à parler là, je suis désolée. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Alors, le chariot, il a un fouet, des fois, sur les cartes, donc voilà. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Le chariot, c'est ça, il fonce vers ses objectifs, il est confiant, il a la miaque, il y va. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a redonné un petit boost d'énergie. Je vous remercie, j'en profite pour vous remercier à chaque fois pour tout votre soutien, pour tout en fait, pour votre présence. Cette aventure, elle me remplit de joie, je crois que vous imaginez même pas à quel point. Du coup, merci à tous et prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Alors, quel message votre âme veut-elle vous envoyer ? On va tirer une carte des ailes de la sagesse et puis je lirai le message qui est au dos à la fin du tirage. En général, il y a des synchronicités assez exceptionnelles. En général, je crois que je ne l'ai fait qu'une ou deux fois ce genre de tirage. pour mon groupe 2, qu'est-ce que votre âme a à vous dire ? Waouh ! C'est ce qu'elle veut vous dire. Ok, donc, on a la libellule. Âme ancienne, lucidité, talent. Affirmation. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Waouh ! Groupe 2, avec la libellule. Vous avez votre âme qui vous... Je n'ai même pas capté. Il y a le mot âme dans cette carte. Vous vous rendez compte, c'est vraiment votre âme qui a vraiment voulu à tout prix vous transmettre ce message aujourd'hui. Votre âme, elle vous rappelle que vous êtes une personne, un être de lumière qui est ancien, qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de... Comment dire ? De recul. Je pense qu'il y a une énergie assez calme chez les personnes qui regardent ce tirage. En tout cas, quand vous êtes seul chez vous, vous êtes plutôt calme. Voilà, après, quand on est confronté au monde extérieur, des fois, on adapte de nouveaux comportements qui ne sont pas forcément en accord avec notre âme. Mais quand vous êtes tranquille, tout seul chez vous, vous êtes calme. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de temps, de silence pour justement reposer votre âme qui est ancienne et qui en a vu. Elle en a vu, votre âme, sur cette terre. ce n'est pas la première incarnation du coup. La libellule, ça nous parle aussi de transformation, de joie, de se rappeler aussi de ce qui nous amène de la joie. Je me souviens, petite anecdote, rapide, j'avais commencé un nouveau travail à un moment donné et le jour où je vais à mon travail, j'ai une libellule qui se pose sur mon nez. En fait, la libellule, elle s'est juste posée sur mon nez pour me rappeler d'y aller spontanément telle que je suis, d'être joyeuse. Là, votre âme, elle vous envoie peut-être un message pour vous dire que n'ayez pas peur d'être spontanée, d'être vous-même. N'ayez pas peur d'exprimer votre talent. On a la sirène, on a deux sirènes et deux, quatre, six libellules. On a le lotus aussi pour ceux à qui ça peut parler. Donc voilà, là, le message vraiment de votre âme, c'est de vous sentir libre, de vous exprimer tel que vous êtes, d'être totalement vous-même, que ce soit dans une activité créative, que ce soit avec des gens, avec vos collègues, peu importe, soyez vous-même à 100%. Je pense que votre âme, elle sait faire, elle l'a fait plusieurs vies, mais à chaque fois, à chaque réincarnation, l'époque est différente, les codes sont différents, donc on doit se réadapter et on doit se réadapter pour être à nouveau notre essence pure et spontanée. donc là, c'est peut-être un message justement de ne pas vous critiquer parce que vous avez une clairvoyance impressionnante, vous avez un esprit d'analyse, de synthèse et de clairvoyance en fait aussi qui est incroyable. Vous avez un grand talent. Je pense que pour certains qui regardent ce tirage, c'est peut-être un talent au niveau de la spiritualité, de la médiumnité, de la guérison peut-être aussi. Peut-être que vous voyez aussi les gens quand vous les rencontrez la première fois, vous voyez qui ils sont. Donc là, aujourd'hui, ce message de votre âme, j'ai l'impression que c'est surtout un message pour vous faire reprendre confiance en vos capacités spirituelles et vos capacités intellectuelles aussi. Voilà, donc vous êtes une âme ancienne, ça c'est sûr et certain. Vous avez une confirmation directement de votre âme. Votre âme qui vous encourage à être vous à 100%. Parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. J'ai une grande intelligence là. Waouh ! La deux de coupe qui nous dit que vous méritez le plus profond des amours. Le type le plus profond. Le genre d'amour qui nous fait fondre le cœur, qui vraiment, qui nous rend tellement reconnaissants d'être en vie. Vous méritez ça. Votre âme, elle vous rappelle ça justement. On va voir pourquoi. Je pense que pour certains, vu qu'on a une notion de deux avec les sirènes et de deux de coupe, c'est peut-être que pour certains, là, votre âme, elle veut vous dire que vous méritez votre âme sœur. Vous méritez de la rencontrer. Vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. La lune. La lune, c'est ça. C'est une carte d'authenticité. C'est une carte qui représente ce qu'on a au fond de nous, tout au fond de nous. Ça me fait penser à ça. Une âme ancienne, c'est ça. C'est la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, vous avez, je sens, une énergie super féminine, là, pour changer, du coup. l'autre tirage, c'était une énergie hyper masculine et là, c'est super féminin. Vous avez une grande intuition. Votre âme vous rassure, vous dit que vous avez une bonne intuition qui voit souvent très juste, très, très juste. Donc, rassurez-vous là-dessus. Vous êtes divinement guidé. Quand vous avez des intuitions, vous pouvez leur faire confiance, les yeux fermés. C'est peut-être ça que vous avez à travailler, dont vous doutez. Waouh ! La 8 de bâton. Je manifeste de multiples opportunités. La 8 de bâton, elle me parle de cette notion de talent, là, maintenant. Que votre être spontané et authentique a du talent à revendre. Vous avez de grands talents, que vous soyez conscient au nom de ces talents. Ils sont bien présents, ils sont là. Qu'ils sommeillent ou qu'ils soient en activité, votre âme vous dit que vous en avez beaucoup et que vous pouvez vraiment provoquer la chance, vous pouvez provoquer des grandes opportunités parce que vous êtes quelqu'un, justement, qu'on aimera écouter, qu'on aimera rencontrer. Une âme ancienne, elle est sage, elle inspire, elle fait du bien, elle calme, elle apaise. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que sont vos talents, votre ou vos talents, c'est quelque chose qui va faire du bien au monde, c'est quelque chose qui va guérir les autres, que ce soit quelque chose dans le domaine du spirituel ou pas, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a de la communication, dans le lot parce qu'avec la 8 de bâton, ça nous parle de communication quand même, de communication qui va vite, donc ça peut être le web, ça peut être que vous êtes dans un environnement où vous vous servez beaucoup de votre parole, très possible, et votre âme vous dit que vous êtes à votre place, même si vous pensez que vous vous exprimez, c'est pas votre fort, là, votre âme, elle vous dit le contraire, vous êtes parfaitement capable de vous exprimer, vous faites preuve d'une lucidité, d'une clairvoyance qui est assez exceptionnelle comme je le disais au début, donc vous êtes capable de captiver un groupe et de lui parler, vous êtes capable de capter aussi, je pense, des énergies et des êtres célestes de hautes, très hautes vibrations aussi, avec la lune, vous avez une intuition qui est assez aiguisée, là, ensuite, on a la justice, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une question d'expression orale, j'exprime ma vérité en étant vraiment juste avec moi-même, donc pour certains, pour ceux, en tout cas, qui douteraient de leur capacité à s'exprimer et à montrer que ce qu'ils pensent a de la valeur, à exprimer vos idées, votre âme, elle vous rassure, vous êtes fait pour ça, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de poser carte sur table et de dire ce que vous pensez avec fermeté mais douceur, avec bienveillance mais quand même assertivité. Votre âme, elle vous dit aussi que vous êtes quelqu'un qui est très équilibré, qui a une aura et des chakras équilibrés et que ça serait pas mal des fois de faire des petites séances de Reiki pour rééquilibrer tout ça si jamais vous avez des choses à rééquilibrer. On a une notion de deux avec le deux de couple, les deux tours de la lune, les deux sirènes et les deux balances de la balance, les deux plateaux de la balance. Donc, peut-être que votre âme, tout simplement, elle vous dit que vous méritez une relation où vous êtes en harmonie aussi, tout simplement. Ça, ça peut être un message bonus pour certains d'entre vous. vous méritez une relation où vous êtes spontané, authentique, où vous êtes soutenu dans ce que vous faites, dans votre travail. Vous méritez la joie aussi dans tout ce que vous faites. Vous méritez l'amour, la joie et bien sûr l'épanouissement de vos finances. J'ai une carte qui est tombée par terre, je vais aller la récupérer. Ça doit être un message important si c'est tombé par terre, s'il faut que je me lève. Ah là là, ça fait faire du sport. Alors, important, je vous parlais de finances il y a deux secondes. Ok, la neuf de denier, c'est vraiment la carte de la prospérité personnelle. Comment dire ? La neuf de denier est souvent représentée seule, avec un petit royaume vraiment très prospère. C'est une carte qui dit que vous êtes capable à 100% de subvenir à vos besoins et à vos ressources personnelles. Pardon, à vos besoins personnels. Vous avez les ressources pour générer votre propre argent. D'accord ? Pour certains à qui ça pourrait parler, vous n'êtes pas faite ou faite pour être dans la société toute votre vie. Vous pouvez trouver des solutions pour vous en échapper, pour vous en libérer, voilà, si c'est quelque chose qui vous pèse ou tout simplement pour glisser doucement vers votre indépendance et votre autonomie. En dessous, c'est marqué je prends le temps dont j'ai besoin pour me nourrir, pour nourrir mon âme justement. Votre âme, peut-être qu'elle vous demande là aussi de prendre un peu plus de temps pour vous reposer, pour vous connecter à vous-même, pour vous ressourcer, pour justement être à même d'écouter les messages qui peuvent vous être transmis. Oh non, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. J'en ai beaucoup trop en plus, ça sera des messages extra. La 8 de denier et la 10, la roue de fortune. Super génial. Vous avez vraiment toutes les compétences pour mettre à bien, pour mettre à flot un business. Peu importe la nature du business, vous avez vraiment plein de qualités. Voilà, j'en ai beaucoup trop. J'en veux juste une dernière de cartes. Alors s'il vous plaît, ne les faites pas voler partout. La sirène, je ne connais pas bien en fait, comment dire, la signification de la sirène. Du coup, si jamais vous voulez approfondir un petit peu, si vous êtes curieux ou curieuse, sentez-vous libre d'aller voir la signification de la sirène parce que je pense qu'elle peut vous aider. Elle peut vous donner un message ou une synchronicité supplémentaire pour cette guidance. Et voilà, la 3 de bâton. Waouh ! J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes rêves et achever mes buts, aller vers mes objectifs, remplir mes objectifs. C'est vraiment exceptionnel, ce tirage. Là, c'est vraiment votre âme, elle vous rassure dans le sens qu'elle sait que vous avez toutes les potentialités, les capacités, les talents, les compétences. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils pour vraiment réussir si vous vous lancez dans quelque chose ou dans plusieurs choses d'ailleurs. Vous pouvez réussir. Et c'est même, limite j'ai envie de dire que c'est écrit, vous allez réussir. Là, tout simplement, vous avez besoin de souvent, je pense, de souvent vous restaurer, de vous régénérer, de vous ressourcer pour que vous soyez toujours en forme, pour que vous ayez toujours cette énergie de la 3 de bâton. Waouh ! On a l'impératrice en dessous. Waouh ! J'adore. Je crée naturellement ce que je choisis de créer et avec joie. Je vous parlais de joie avec la libellule. Donc l'impératrice, l'impératrice, c'est pareil, c'est un petit peu comme la reine de bâton. Elle a son propre business, elle est prospère, elle est magnifique, elle est radieuse, elle est heureuse, elle est patiente, elle est stratégique aussi. Ce n'est pas son atout le plus fort, mais en étant patiente, c'est une sorte de stratagème quelque part parce qu'elle sait mentalement qu'elle doit laisser aussi libre cours au cycle de la vie pour que tout se passe comme il faut. Donc être patient quelque part, c'est faire preuve de stratégie. Donc vous avez l'impératrice qui est vraiment du coup l'impératrice de son royaume, qui règne dans son business. Donc c'est ça que votre âme veut vous dire, c'est que vous êtes capable d'en arriver là. On va tirer un petit message de cet oracle que j'adore, qu'une youtubeuse américaine utilise et dont je suis fan, donc que de bonnes choses peuvent en ressortir. Oh ! Waouh ! Prospérité ! Prospérité ! Regardez, je la rapproche pour que vous voyez un petit peu à quel point c'est ouf. Un business prospère avec richesse et succès. Oh ! Vous vous rendez compte ? Le talent, l'impératrice qui a son business. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je suis bouche-bée, je suis bouche-bée là ! Waouh ! J'ai même pas les mots, j'ai pas les mots. Voilà, ça parle de... Ce tirage parle de lui-même, j'ai pas les mots. Maintenant, on va terminer en lisant le message qui est au dos de la carte et je suis assez excitée et impatiente de voir ce qu'il y a derrière. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Voilà, c'est ça, c'est que ça arrive, vous inquiétez pas, ça arrive, mais prenez le temps de vous ressourcer, vous en avez besoin. L'impératrice, elle est dans la nature, elle a vraiment les fesses collées à sa montagne, elle y passe le plus clair de son temps parce que ça lui fait du bien, ça la nourrit, ça nourrit son âme. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. C'est ça, si vous avez pas encore lancé une activité, ça va venir et vous allez être vachement doué, vous allez être super doué, ça va vraiment vous amener prospérité. Soyez patient, c'est ce que je disais, l'impératrice, elle est patiente, c'est un truc de fou, j'adore. Soyez patient et appliquez-vous car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur. Bah, voilà, on est en plein dedans le vous supérieur, c'est votre âme. Donc, appuyez-vous sur votre âme, donc votre âme, elle vous envoie ce message, donc vous pouvez vous appuyer là-dessus, le relire, le re-regarder autant de fois qu'il faudra pour booster votre confiance en vous. Ok ? Donc, appuyez-vous sur votre âme, sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Donc, là, la justice, c'est ça, elle pèse le pour et le contre et si elle n'a plus envie, le contre l'emporte et elle se casse, elle change, elle fait ce qu'il faut. La lune, c'est ça aussi. Votre intuition, elle vous dira si ça, vous perdez votre temps ou si ça, c'est bon pour vous. Vous le verrez de toute façon, vous verrez que c'est rentable. Vous aurez des signes évidents que c'est rentable ou pas. Donc, voilà. Je suis super contente, je n'ai rien à rajouter parce que c'est vraiment parfait. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend pour que vous ayez vraiment confiance. Votre âme, elle vous dit que vous avez tout pour avoir confiance. La justice, ça nous parle aussi de karma. Vous avez un karma positif et prospère qui vous attend. Croyez-y vraiment à fond. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que c'est le cas. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous, le groupe 2 et je vous souhaite vraiment tout le bonheur et tous les sous du monde. Et tout l'amour, bien entendu aussi, parce que là, on a parlé uniquement de business, mais on a aussi l'amour, bien sûr. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et merci, merci, merci pour votre soutien. Merci pour tous. Au revoir. Bonjour, groupe 3. Alors, on va voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. On va tirer un message des ailes de la sagesse et puis on lira ce qui est inscrit au dos de la carte à la fin du tirage. En général, en tout cas, les quelques fois que je l'ai fait, on a des synchronicités plutôt exceptionnelles. Allez, pour le groupe 3, qu'est-ce qui veut sortir pour vous, groupe 3 ? Qu'est-ce que votre âme a vraiment envie de vous dire ? Ok. On a le pélican. Le pélican qui nous dit Prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Je suis fort, confiant et prospère. Wouh ! Wouh ! Ok. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes déjà pété de thunes, vous êtes déjà confortable financièrement et là, vous avez une décision à prendre pour que votre avenir aille dans ce sens. Continuez en tout cas sur cette bonne lancée positive. Donc là, votre âme, tout simplement, elle vous dit que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Vous avez besoin pour certains de vraiment vous centrer sur vous-même et de ne pas rechercher à l'extérieur la réponse mais de vraiment, basiquement, tout bêtement, de regarder au fond de vous, de vous questionner pourquoi ça vous fait peur, pourquoi ça vous ferait du bien, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que machin. Voilà, vraiment faites, disséquez vraiment vos pensées intérieures pour prendre la bonne décision. Ensuite, pour ceux qui seraient peut-être à la croisée des chemins pour quelque chose qui aurait un choix important à faire, que vous soyez pété de thunes ou pas encore, d'ailleurs, on vous annonce que le choix que vous ferez sera le meilleur pour vous et vous apportera la prospérité. Pour ceux qui sont déjà prospères, cette prospérité continuera à grandir. Donc voilà, peu importe le choix que vous allez faire, vous allez faire le bon. En tout cas, le meilleur pour vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix qui nous font grandir ou qui nous font avancer. Donc voilà, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, vous allez prendre la bonne décision. C'est sans doute quelque chose qui met en doute votre estime de vous, peut-être que vous avez, vous doutez, peut-être que vous doutez, pardon, peut-être que vous doutez de votre capacité à prendre la bonne décision et là, votre âme, elle vous rappelle que vous êtes une âme résiliente, forte et que vous avez, ouais, tout ce qu'il vous faut en fait pour faire le bon choix. On va voir un petit peu avec le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Waouh ! Alors celle-là, elle s'est vraiment calée. Oh ! Les amoureux ! Les amoureux, dans l'ancien tarot de Marseille, je crois, non c'est le Rider-Waite, non c'est Marseille, l'ancien tarot de Marseille, c'est un gars qui doit faire un choix entre deux nanas. Donc c'est une notion de choix très forte. Je ne dis pas que c'est ça, moi je vous parlais juste de l'image du tarot de Marseille. Mais là du coup, il y a bel et bien là une décision à prendre qui est importante. En dessous c'est marqué je fais confiance à mon intuition et je m'engage. Waouh ! Je ne sais pas ce que c'est le choix que vous avez à faire mais peut-être que pour certains vous recherchez une réponse. Est-ce que c'est le bon choix de faire ce que je veux faire ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif ? Et là, ce tirage, là votre âme elle vous dit oui à 100%. Ça va être positif pour vous. Vous pouvez vous lancer là-dedans. Avoir un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, on a bien une notion de choix qui est très très importante et très puissante. Et vous avez les capacités et le discernement nécessaires pour pour arriver à cette 10 de coupe. Waouh ! J'ai tout ce dont je rêve dans mes relations. Pour certains, peut-être que vous avez un choix à faire. Est-ce que vous vous lancez avec cette personne ? Est-ce que vous dites oui à sa demande en mariage ? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer avec cette personne et plus du tout à les voir ailleurs et abandonner votre vie de loup célibataire que vous aviez avant ou de loup, hein ? Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Waouh ! La 10 de coupe et les amoureux, c'est pfff ! Si vous faites ce choix, peu importe lequel il est, je sais, si vous faites ce choix, vous serez comblés de bonheur, vous serez vraiment super heureux. Waouh ! On vous rappelle aussi, votre âme vous rappelle que vous êtes capable d'écouter votre intuition parce que ce sont ces intuitions qui vous guident, qui vous ont toujours guidé et qui vous guident vers une vie de plus en plus belle. Vous pouvez avoir confiance en ces intuitions. La 4 de coupe. Je suis choquée. J'écoute mon cœur et je suis my knowing, c'est un petit peu ce que je sais, ce que je sens être vrai. Donc, c'est les intuitions, c'est ça. C'est vraiment, c'est limite trop pour moi, là. Oh waouh ! C'est génial ! Vous pouvez vraiment faire confiance à ce que vous pensez. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, par ce qui se fait ou pas, par ce qu'on attend de vous, ou pas. Ce qui peut paraître être un acte d'abandon, de trahison ou de lâcheté pour les autres sera en réalité le choix de votre cœur pour vous. Il sera perçu d'une autre manière par les autres. Donc, si votre extérieur vous parasite un petit peu dans cette prise de décision, choisissez de vous isoler un petit peu et de vous faire confiance. Si, quand vous êtes avec cette personne ou quand vous faites ce genre de choses, ce que ça concerne, cette décision, si ça vous fait du bien, si vous vous sentez calme, si vous ne pensez pas, si vous ne ruminez pas à fond là, si vous n'êtes pas dans des mauvaises énergies, si vous êtes au contraire dans de la joie, de l'amour et du rire. Mais on s'en fout de ce que disent les autres. Si vous, ça vous fait du bien, c'est bon. Ça va. Les autres, ils sont bien sympas mais ce n'est pas eux qui vivent votre vie. Ils sont sympas mais on ne les a pas sonnés. Donc au final, là, waouh, bon, on va les prendre. Là, ce qui se passe, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire vos propres, de prendre vos propres décisions sans l'avis des autres et que vous allez être super satisfait de l'avoir fait et d'avoir consulté personne. Bon après, pour certains, si vous avez une personne de confiance qui a votre meilleur intérêt à cœur, voilà, n'hésitez pas à lui demander comment vous pourriez faire le tri dans votre esprit et comment vous pourriez justement être plus confiants à votre intuition. Voilà, tout le monde n'est pas à exclure bien entendu. Ensuite, vous avez je prends le time, le time, le time, je prends le time, je prends le temps dont j'ai besoin pour me nourrir. La 9 de denier, ça nous parle aussi de réussite sur le plan matériel, de satisfaction. Vous avez l'impression que vous êtes justement arrivé à cette prospection prospérité. Donc votre âme, elle vous rappelle que non seulement vous méritez l'amour, vous méritez la satisfaction émotionnelle, l'amour, vraiment la joie qui vous envahit, mais en plus, vous méritez l'argent. Tout le monde mérite l'argent et l'amour, mais là, votre âme, elle veut tout particulièrement vous rappeler ça. Elle veut vous rappeler que vous avez une intuition qui est vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Vous êtes très, je pense que vous êtes très connecté, vous êtes quelqu'un qui arrive à se connecter vraiment avec ses énergies supérieures d'amour inconditionnel et que vous pouvez le mettre à profit dans le monde de vos finances. Waouh ! Alors pour certains, vous êtes un homme qui a vraiment le cœur sur la main, qui est généreux, qui aime partager, qui est de bons conseils aussi. Ou pour d'autres, ça peut être un homme autour de vous qui peut vous donner des bons conseils justement pour aller dans le sens de votre épanouissement personnel qui ne va pas essayer de vous contrôler mais plutôt de vous libérer justement de peu importe ce que c'est qui vous enchaîne ou de vos propres peurs. Je pense que vous avez une figure masculine très bienveillante autour de vous pour certains d'entre vous. Votre âme veut vous rappeler que vous pouvez compter sur cette personne et que vous pouvez vous sentir libre de lui demander conseil à tout moment parce que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. Pour d'autres, c'est écrit « Je suis ma propre encre ». Donc pour certains là, votre âme elle vous rappelle que vous êtes capable de vous rassurer tout seul. Vous êtes capable de, comme je disais au début, décortiquer, disséquer vos pensées et de les réécrire ses pensées négatives en croyances positives. Vous êtes capable de vous donner de l'amour, vous êtes capable de vous pardonner, d'avoir de la compassion pour vous. Et le roi de couple il est également très très intuitif. Donc, votre intuition, en tout cas, si vous doutez un peu de votre capacité à faire les bons choix, votre intuition vous rappelle que vous êtes totalement capable de faire les bons choix. Vous avez la connaissance, vous êtes connecté. Vous avez une âme qui est confiante, qui a confiance en elle. Du coup, si ce n'est pas encore complètement mis en avant chez vous aujourd'hui, ça va bientôt le devenir. Ce tirage, c'est une espèce d'activation pour vous. Votre âme, elle active quelque chose qui est endormie chez vous. Si vous n'avez pas confiance en vous et que vous regardez ce tirage, ça va activer chez vous quelque chose qui va vous redonner confiance. Ensuite, on est à la 5 de bâton. Je tiens ma position et je recherche la paix. Donc, peut-être que cette décision, elle est sujet à conflit, elle est sujet à peut-être angoisse ou anxiété un petit peu. et ce tirage, c'est vraiment aujourd'hui une opportunité pour vous de regagner confiance en vous, de regagner confiance en vos prises de décision. Et peut-être qu'on vous demande aussi si cette décision implique d'autres personnes, de vous couper de ces personnes pendant un petit temps, un certain temps, pour pouvoir faire une décision éclairée à laquelle vous aurez vraiment réfléchi en paix. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut être, mais j'ai ça qui me vient comme message. Oh waouh, on a la tempérance. Il y a vos anges qui sont avec vous, un très 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 près de vous. On a l'iris. On a les cristaux. Peut-être que pour certains, faire des rituels avec les cristaux, du reiki, aller voir quelqu'un qui utilise les cristaux pour soigner, ça peut être bien pour vous. On a le lotus, le poisson, la couronne. Voilà, pour les synchronicités pour qui ça parlerait. La tempérance, je ne suis pas sûre que ça soit ça. Ce n'est pas verso, la tempérance. Il me semble que c'est un autre synastrologique. Je ne connais pas encore par cœur. Je ne sais pas si c'est pas sagittaire. Bon, je dis peut-être des bêtises. Vous irez voir si ça vous intéresse beaucoup. Mais moi, ça me fait penser aux verso aussi avec les deux vasques. Donc voilà, peut-être qu'il y a des verso dans la salle. Les amoureux, c'est aussi j'aimeaux. Donc on a une notion d'air, de pensée. Donc ça va dans ce sens de la prise de décision parce que la décision, c'est mental, ça vient du cœur et c'est le mental qui décide de prendre la décision. Donc voilà, ce qu'on vous demande là, c'est que votre âme, elle vous dit, vous pouvez vous connecter à votre cœur, vous pouvez vous connecter à votre intuition parce qu'elle a les bonnes réponses. En tout cas, pour certains qui se demanderaient si c'est le bon choix à faire, là, on vous dit oui. À 100% oui. Avec les amoureux, la 10 de coupe, la 9 de denier, le roi de coupe, foncez. Si vous posez la question, foncez parce que ça va vous amener à la prospérité. Alors, on va tirer un petit message d'un oracle que je viens de recevoir qu'une américaine que j'adore utilise et je suis trop contente de l'avoir moi aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cet oracle veut vous dire ? Oh, génial, parfait. Persévérance. Votre âme, elle vous dit que vous avez quelque chose en vous qui, peu importe ce que les gens peuvent dire autour de vous, peu importe si les gens disent mais c'est une cause perdue, vous, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit non, essaye. Essaye, essaye, essaye. La persévérance, elle est dans votre âme. C'est marqué la motivation de continuer peu importe les chances, peu importe ce qui se dit autour de vous, ou peu importe si vous pensez que c'est foutu d'avance. Même si votre esprit le pense, vous avez quelque chose au fond de vous qui vous pousse à y croire. Donc peut-être que cette décision pour certains d'entre vous, elle implique plusieurs personnes qui vont peut-être vous en vouloir ou qui ne sont pas d'accord ou qui vont vous faire comprendre qu'elles ne sont pas d'accord. Mais vous, vous en fichez. Parce que c'est ce dont votre cœur a vraiment besoin. Vous avez vraiment besoin de ça. Cette décision, elle va vous amener énormément de positivité, de prospérité. Vous pouvez avoir confiance en cette décision. Allez, on va lire pour finir ce qu'il y a derrière la carte. Je suis super impatiente de lire. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Soit dit en passant, les personnes qui ne vous aident pas, qui n'ont pas votre meilleur intérêt à cœur, qui vous critiquent, qui vous jugent, machin, vous les laissez de côté, tant pis pour elles. Pareil, si c'est quelque chose que vous n'aimez plus faire, si c'est quelque chose que vous avez fait depuis longtemps, mais que aujourd'hui ne vous satisfait plus, vous avez le droit de le laisser de côté, que ce soit une relation, une situation professionnelle, peu importe, vous avez le droit de vous libérer de ça. Vous avez le droit. Écoutez-vous. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. C'est ça, le roi de coupe, il est très intuitif, il sait plonger dans son inconscient, il sait regarder vraiment en face pourquoi telle ou telle chose ne lui plaît pas ou telle ou telle chose l'intrigue et l'attire. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous dérivez, ce que vous dérivez, pardon, j'arrive pas à lire aujourd'hui. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse. Avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Voilà. Donc là, j'ai rien à rajouter. Ce message, il clôture parfaitement ce tirage. Vous êtes protégé. Votre désir du cœur, de toute façon, si vous dites non, si vous prenez une autre décision, il se repontera à un moment donné. Et peut-être pas dans les meilleures circonstances, justement. Si vous avez une opportunité de prendre une décision qui peut vous amener beaucoup de prospérité, saisissez-la. Parce que l'univers ne vous jugera pas. Vos anges ne vous jugeront pas parce que vous avez eu peur ou parce que vous ne vous sentiez pas ou parce que, voilà, je ne sais pas, peu importe. On ne vous jugera pas, on ne vous abandonnera pas. Ce qui se passera, c'est que cette opportunité se présentera, mais risque d'arriver dans des circonstances moins agréables pour vous. Parce que quand vous n'appartenez plus à un endroit que l'univers veut vous faire bouger, des fois, il utilise des moyens assez radicaux pour vous faire bouger de là où vous êtes. Donc, plus le temps passe, plus ça sera peut-être pénible pour vous de prendre cette décision. Donc, si vous avez une décision à prendre, n'hésitez pas vraiment à ce tirage. Il vous confirme à 100% que vous pouvez la prendre les yeux fermés et les deux oreilles sur votre oreiller. Enfin, je ne sais plus comment on dit déjà l'expression. Voilà. Donc, je suis super, super, super contente vraiment d'avoir fait ce tirage. Ça m'a vraiment rempli du oie. Ayez confiance en vous. Votre âme, elle vous dit que vous êtes fort, que vous avez les moyens de vous rendre prospère. Vous avez vraiment les moyens de vous rendre prospère. Vous avez une persévérance et une résilience dans votre âme qui est hors du commun. C'est exceptionnel ce que vous avez en vous là. Votre âme, elle veut vous le rappeler. Et vous avez une intuition vraiment super connectée aux anges et à vos guides et surtout à votre âme. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous au cours numéro 3. Ce tirage me fait énormément plaisir. J'en profite pour vous remercier vraiment de tout cœur pour tout ce que vous m'apportez pour cette aventure qu'on partage ensemble. Je suis vraiment super ravie de jour en jour. C'est vraiment le top du top pour moi. Je suis vraiment fan de ce que je fais et de ce que je partage avec vous. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et sur ce, prenez la bonne décision pour vous. Ne vous inquiétez pas. Faites-vous confiance. Au revoir. Au revoir.